Aujourd'hui je reçois Philippe Monnier et Jean-Paul Debouy, bonjour ! Bonjour ! Re-bonjour, oui on s'est déjà vu tout à l'heure, on a commencé à papoter et il vient de nous parler d'un concert, premier concert de blues et rock. Festival. C'est un festival ? Approche-toi Jean-Paul, le micro ne va pas se manger. On peut dire festival de blues. Quelle est la différence entre un festival et un concert ? Le concert souvent c'est un artiste avec une première partie, là c'est un festival, c'est vrai qu'il y a de nombreux artistes, c'est-à-dire qu'on a de nombreux groupes, on a de nombreux musiciens, donc ça veut dire que c'est un festival. Et ils vont tous jouer ? Bah oui, normalement ils vont faire. Alors ce sont tous des locaux, vous avez fait venir des gens de toute la Polynésie, comment ça se passe ? Oui, enfin de Tahiti surtout, parce que toute la Polynésie je crois que c'est assez difficile, parce qu'on n'a pas de budget puisqu'on fait ça tous entre nous. Et c'est le premier. Et c'est le premier. Donc voilà, on n'est pas sponsorisé par des grands groupes, rien du tout, donc on s'est débrouillé à le faire nous-mêmes entre nous. Donc c'est vrai, c'est la première fois que ça se passe. Donc le premier festival de blues et rock, parce qu'on pourrait dire aussi le premier festival de rock et blues, parce qu'il y aura beaucoup de rock aussi avec les groupes qu'on a fait venir. Et vous, tous les deux, vous jouez dans le même groupe ou vous avez des groupes différents ? Comment ça se passe ? Pas du tout. Je vais laisser la parole après à Jean-Paul Picbois. Pour l'instant, moi, j'organise. Je suis l'organisateur du festival, ça faisait longtemps. Tu ne joues pas ? Je ne joue pas. Non, non, je ne peux pas avec des musiciens professionnels. On ne peut pas. Ah, tu es simplement fou de musique ? Je joue, je joue, mais je n'oserai pas. Peut-être que j'ai joué un peu avec Rome, mais si, je pourrais le faire. Mais enfin bon, je pense que cette soirée sera quand même très professionnelle. Donc je pense qu'il faut laisser la place vraiment aux professionnels. Il faut que la population découvre justement les talents qu'on a en Polynésie pour ce style de musique. Et je pense que les gens ne les connaissent pas. Ils vont les découvrir. Mais c'est vrai qu'on devait faire dans plusieurs hôtels. Ça fait peut-être deux ans qu'on travaille avec Jean-Paul dessus. Deux ans avec des grands hôtels qui nous ont fait tourner un peu en disant oui, oui, ça nous intéresse. Donc c'est vrai que ça fait deux ans. Maintenant, on commence à nous dire, vous savez, festival de blues et rock. Mais il y a des... Oui, c'est vrai, mais ça fait deux ans qu'on avait des idées. Il a failli s'appeler l'Arlésienne. Voilà. En fait, c'était la nuit du blues. Et ça, c'est l'Arlésienne parce qu'on devait faire venir des musiciens. Bon, moi, je connais beaucoup de monde parce qu'à un moment, j'étais sur Hawaï, donc avec ma maison de production, Highlands Production. Donc on avait des... Et là, il y avait par exemple quelqu'un que les Tahitiens connaissent bien. Tahiti, on connaît bien. C'est Willy K. Willy K. C'est un grand artiste hawaïen qui s'est mis dans le blues et qui a un très très grand succès dans le blues. Donc on devait le faire venir avec aussi un musicien de France qui est assez réputé qui s'appelle Buck Langlois, donc Magic Buck, qui est vraiment un très très bon bluesman. Voilà. Mais bon, là, on n'a pas les moyens. On n'a pas eu de sponsor par des grands hôtels, etc. Donc on a fait ça. C'est le premier festival qui va être un feu d'artifice et qui va être le début, en fait. Et très rapide parce que... Voilà. Surtout très rapide parce que la salle Manuiti de Païa, puisque moi, je suis de Païa et Jean-Paul, nous sommes tous les deux de Païa, cette salle a été fermée pendant 2-3 ans pour des réseaux de sécurité. Elle vient de s'ouvrir le mois dernier. Donc c'est pour ça que j'ai vite sauté sur l'occasion. Premier créneau. Voilà. Pour dire au maire de Païa, lui dire, écoute, Jackie, on va faire quelque chose à Païa. On va faire un peu sortir du vide culturel que certaines communes, disons, sont plongées. On va le faire sortir par le premier festival. Donc je remercie Jackie Grave, le maire qui m'a dit tout de suite, OK, je mettrai tous les moyens. Faites votre premier festival. Ça m'intéresse et allez-y. Donc merci à la commune de Païa. C'est déjà pour la date. Vendredi, samedi, samedi 20 octobre. Voilà, c'est bientôt. À partir de ? De 20h. De 20h, normalement jusqu'à 11h30 minuit. Voilà. Ça va être un festival. Donc voilà. Donc Jean-Paul, toi, qu'est-ce que tu vas jouer, toi ? Tu as un orchestre, un groupe ? J'ai des musiciens, voilà, et je fais du blues. Je suis essentiellement chanteur de blues et guitariste de blues. Enfin, j'étais guitariste parce que je suis le guitariste sans doigts. Voilà, après des petites péripéties familiales et tout, je me suis un peu abrégé, coupé certains doigts. Mais maintenant, je joue du lap steel aussi. Je jouais déjà avant. Et je joue du blues avec la guitare au bottleneck. Au bottleneck, donc voilà. Mais je suis, je trempe dans le blues depuis tout petit, depuis tout jeune. Et à part Jean-Paul, il y a beaucoup d'autres groupes ? Oui, il y aura beaucoup d'autres groupes. Mais disons que Jean-Paul va surtout faire la scène blues. Parce que Jean-Paul est un passionné du blues. C'est un très bon joueur de musique blues. Enfin, je sais qu'il va sûrement faire une prestation qui sera remarquée. Les autres groupes seront, disons, on va dire, plus rock. Obsis, Doctors, qui est aussi Blues of Ender, sont plus rock. Rome, MC étant lui un peu plus instrumental, musique instrumentale, rock et blues. Voilà, donc en fait, je pense que Jean-Paul sera plus blues. Mais tous les groupes font du blues et du rock. Alors, les morceaux qui vont être joués, ce sont des morceaux connus ou de vos compositions ? Il y a des morceaux, on va faire beaucoup de morceaux connus parce que... Des reprises pour commencer. Oui, 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 absolument. Jean-Hendrix, Wayne Crasmary, des morceaux de John Campbell John, des morceaux de John Luecker, par exemple, aussi, puisqu'il est sur l'affiche. Oui, l'affiche est particulièrement réussie. Oui, merci à Rome, c'est Rome qui l'a fait, d'ailleurs. C'est Rome spin-up. Il a fait un dessin qui est magnifique. Et pour honorer cette affiche, avec John Luecker, moi, je me suis dit, je vais faire aussi I'm Ready, un morceau de John Luecker. Et puis plein d'autres, un peu de Clapton, un peu de B.B. King et des choses comme ça. Donc des morceaux que les gens connaissent, des Robert Johnson, Sweet Home Chicago, enfin, Uchi Kuchimen, tous des morceaux anciens qui datent des années 20, des années 30, des années 50. Voilà. Les gens vont se régler. Vous avez commencé déjà les répétitions à plusieurs ? Non, 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 chaque groupe tourne. Le groupe, chacun chez soi, a fait ça. Enfin, moi, dans ma maison, j'ai mon enregistrement et ma salle de répétition, mais chacun le fait de son côté. Mais il y a des morceaux, quand même, qui sont des standards que tout le monde connaît, plus ou moins. Et alors, les gens qui se sentent de le faire, le front, je pense qu'il y aura sûrement un bœuf aussi. Je pense que vu les numéros qui vont se produire, tout le monde va être sur scène vers la fin. Oui, surtout, on a pas mal d'invités aussi. On a des invités. Bon, on ne sait pas s'ils viendront tous parce qu'il faut savoir que le samedi soir, ils sont souvent pris dans certains hôtels de la place. Donc, il y a beaucoup de très bons guitaristes qu'on aimerait bien avoir avec nous, mais qui, hélas, sont pris. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir se libérer à temps ou pas être trop fatigués pour venir nous rejoindre ? On a fait appel pratiquement à tous les guitaristes, pratiquement tous. Il en manque, bien sûr, parce qu'on n'a pas eu le temps, vu la rapidité, pour vite faire ce festival, parce qu'on voulait vraiment le marquer. Ça fait tellement longtemps que tout le monde en parle. Il y a même des groupes qui ne sont pas venus parce qu'ils nous ont dit, oui, mais vous, ça fait des années avant que ce festival, vous l'avez promis depuis longtemps. On n'y croyait plus. Voilà, on n'y croyait plus. Donc là, ils reviennent vers nous, on n'y reste. Mais c'est trop tard, là, on a fait la scène. Bon, mais c'est trop tard, ça veut dire qu'il y aura d'autres, on espère qu'il y aura d'autres... C'est le but. C'est le but. En plus, vous avez la gentillesse d'offrir des places à nos auditeurs, c'est bien écrit. Premier festival. Voilà. Absolument. On espère que d'autres communes, voilà, il y a Punaouya, il y a Papara, il y a d'autres communes un peu en dehors de Papété, ça serait bien que les communes soient... Voilà, qu'on arrive à exporter ce festival. Voilà, parce que vous pourriez jouer, vous avez la possibilité de jouer dans d'autres endroits, après. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être un spectacle complètement clé en main, quoi. Oui, tout à fait. Ça peut s'exporter même dans les îles, s'ils veulent. Voilà. C'est une question de coût. C'est une question de coût, hein. Oui, après, il y a le transport. Voilà, on sait qu'à Taha, ce week-end, il y a les Blues Rock Fender qui vont à Taha, c'est ça ? À Taha, oui. Donc, ils vont à Taha, donc on sait qu'eux, par contre, voilà, ils peuvent venir, venir tous les groupes à Taha. Ah, bon, c'est vrai que ça demandera quand même bateau, ça demande quand même un petit côté financier. Bonne organisation et financière et technique, quoi. Voilà, mais quand ce sera le festival mondial des Blues et Rock de Tahiti, tout le monde se précipitera. Oui, je pense qu'il y a des très bons joueurs. On va découvrir tout un tas de groupes où il y a des très bons instrumentistes. C'est de la musique locale aussi. Ce n'est pas la musique folklorique, mais c'est la musique locale en blues, en rock. Et on va être sûrement très surpris par le spectacle qu'on propose. Et on espère, justement, qu'il y aura des animations. Certains vont amener des jeunes, d'autres, des groupes. On ne dit pas tout, mais bon, on espère que ces gens-là, voilà, il faut laisser la surprise. Mais on veut le faire sur le style très, très, très vivant, quoi, que les gens soient et que les orchestres puissent, les uns après les autres, se succéder. Peut-être 30, 35 minutes. Il faut voir avec Jean-Paul, voilà, hier, on a déjà eu une réunion pour fixer un peu tous les groupes. Donc, je pense que ça sera quelque chose, quand même. Ça sera la première fois qu'on verra ça sur scène, les groupes qui se succèdent. Bon, avec quand même pas mal de morceaux. On a vu ça dans des actions caritatives. On a vu ça pour Haïti, des choses comme ça, où il y a énormément de groupes qui se succèdent. Nous, c'est vraiment un cadre bien particulier que du rock, que du blues. Et la scène locale de préférence, enfin, c'est la scène locale. Donc, c'est les artistes qui se produisent sur Haïti. Donc, écoutez, on va se donner rendez-vous samedi 20 à la salle, à l'espace culturel Manuïti, à Païa. On peut avoir des places sur place ou il faut déjà commencer à réserver ? Oui, oui, on peut avoir des places, acheter des billets sur place. Le prix des places, d'ailleurs, n'est pas très onéreux. 1000 francs. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est pour toutes les bourses, c'est pas vrai, quoi. C'est populaire, voilà. C'est très populaire, 1000 francs, c'est à peine une place de cinéma. Les gens peuvent venir quand même nombreux, parce que nous, on prend des risques. Bon, et financier quand même pour ça, pour l'allocation de la salle, l'organisation et tout. C'est quand même pas mal de choses. Donc, vraiment, on fait des choses pour vous. Au moins, honorez les choses qu'on fait pour vous, quoi. C'est minimum 1000 balles, c'est pas mal, quoi. Voilà, et puis, écoute, en plus, alors, donc, en plus, s'ils gagnent une place, ils peuvent venir accompagner, et là, ils... Voilà, leur grand-mère, leur cochon d'Inde, le chien, le chat, tout ça, tout ce qu'ils veulent. Tous ceux qui aiment le blues et le rock. Et les enfants en dessous de 10 ans ne paient pas. Enfin, jusqu'à 10 ans ne paient pas. Il y en a qui vont se déposer, hein. Mais il faudra qu'ils mettent quand même des boules caisses, quand même. Il faudra qu'ils se mettent des boules caisses. C'est très bien comme soirée. Les enfants, quand même, ils vont pas trop dormir, les bébés, parce que ça fait quand même du bruit. Eh bien, écoute, de toute façon, je compte sur vous pour nous régaler. Et rendez-vous, samedi prochain, samedi 20 octobre, à partir de... 20h30. 20h30. On a fûte nos guitares. Ça vous laisse le temps de dîner avant et de vous régaler. On a fûte nos guitares, voilà. Et se régaler, c'est la S-Manoura qui, quand même, prend en charge la soirée. Quant à l'organisation, il faut le remercier. Notamment le taekwondo, la buvette. Hélas, Anne-Caroline Graff vient de partir. On l'a vue, elle voulait venir, mais bon, on n'a pas pu... On voulait faire le 13, donc ce samedi, on aurait pu encore la voir. Elle est partie, donc voilà. Mais c'est quand même le taekwondo qui va prendre la buvette. Donc c'est bien, on va vendre les t-shirts d'Anne-Caroline Graff. Il y aura tout un tas d'animations, voilà. Ah oui, c'est complet, un spectacle complet. Mais de toute façon, donc, premier festival en attendant les autres. De blues, absolument. Merci messieurs. Merci Anne. Merci, Martine.